Hello c'est Gumi, dans cette vidéo je vais te présenter le meilleur outil de doublage d'intelligence artificielle pour les vidéos. Je vais te montrer l'outil que j'utilise personnellement pour traduire mes vidéos YouTube de manière vraiment très simple et rapide. Donc l'outil que j'utilise s'appelle Dub AI, c'est un site internet qui permet de traduire ces vidéos de manière vraiment très simple en seulement quelques clics avec un résultat très professionnel et ce pour vraiment pas cher du tout, il y a même une version d'essai gratuite. Tu peux trouver le lien pour accéder à Dub AI directement sous la vidéo YouTube, soit dans la barre de description ici, soit dans le premier commentaire épinglé. Il suffit de cliquer simplement sur le lien, tu seras automatiquement redirigé sur le site Dub AI et en plus tu pourras profiter d'une période d'essai gratuite pour pouvoir traduire tes vidéos. Et tu peux voir que j'ai traduit déjà pas mal de vidéos, ça marche super bien. Et donc je vais te montrer une vidéo que j'ai faite initialement en français. Hello c'est Gumi, dans cette vidéo je vais te montrer comment avoir un compte Spotify Premium gratuit. Tu vas voir, c'est vraiment tout simple, donc si t'es prêt, c'est parti. N'hésite pas à aimer la vidéo et à ta... Et maintenant cette même vidéo, je l'ai traduite dans plein d'autres langues sur le site de Dub AI. Je vais te montrer par exemple la vidéo qui a été traduite en espagnol. Donc je te montre tout de suite le résultat. Hola soy Gumi, en este video voy a mostrar comment obtener una cuenta Premium de Spotify gratis. Veras que es realmente bastante sencillo, así que si estás preparado, vámonos. Il faut savoir qu'il y a plus de 30 langues disponibles sur Dub AI. Tu peux voir des exemples ici sur leur site internet qui vont justement te montrer qu'une même vidéo a été traduite dans 25 langues. Ça peut même cloner ta propre voix pour lui donner ce petit ton qui est propre à ton timbre de voix, comme tu as pu le voir dans les exemples que je t'ai montrés. Tu peux aussi directement avoir un transcript des sous-titres de ta vidéo, que tu vas pouvoir faire apparaître ou non sur ta vidéo traduite. Donc ça c'est super pratique également et la traduction va reconnaître jusqu'à 10 personnes sur la même vidéo et ça va traduire leur voix séparément de manière hyper simple. Donc sur la plateforme de Dub AI, tu as simplement à cliquer en haut à droite sur essayer gratuitement, try for free, tu cliques dessus. Ensuite tu as simplement à t'inscrire avec une adresse email ou simplement un compte Google. Moi je vais m'inscrire avec mon compte Google, comme ceci. Une fois que c'est fait, tu as un petit tutoriel que tu peux ou non lire pour savoir comment utiliser Dub AI. Et ensuite directement tu vas pouvoir donc traduire une vidéo. Donc il faut tout simplement donner un titre à ton projet. Tu peux par exemple mettre test ici. Ensuite tu vas pouvoir donc directement téléverser une vidéo que tu as sur ton ordinateur sur le site internet. Ensuite il faut simplement mettre quelle est la langue de la vidéo originale. Donc moi c'était en français. Ensuite tu indiques vers quelle langue tu veux faire traduire ta vidéo. Donc moi je vais la faire traduire, allez on va dire en japonais. Et ensuite tu peux indiquer combien il y a de personnes qui parlent. Moi il y a une personne qui parle. Ensuite tu as trois options. Tu peux cliquer sur la première ici pour cloner ta propre voix avec le même timbre de voix dans une autre langue. C'est très pratique. Ensuite tu peux aussi activer ou non le fait que la vidéo va garder les bruits d'arrière-plan en plus de traduire ta voix. Et finalement tu peux aussi activer l'option d'ajouter des sous-titres automatiquement traduits sur ta vidéo qui apparaîtront à l'image. Comme je t'ai dit. Ensuite il suffit simplement de cliquer sur deux bits comme ceci. Et ensuite tu es automatiquement redirigé dans ton onglet tes projets. Et tu pourras donc voir que ta vidéo est en train de se faire traduire. Et une fois que c'est fait, tu n'as plus qu'à cliquer dessus pour voir le rendu final. Donc je vais te la jouer tout de suite. Donc voilà, tu vois que la vidéo a été traduite en japonais. C'est fait de manière super cool. En plus ça a gardé mon timbre de voix. Et puis ensuite tu peux tout simplement télécharger ta vidéo en cliquant sur télécharger. Télécharger gratuitement pour avoir la vidéo disponible sur ton ordinateur. Et puis le logo que tu peux voir ici, ne t'inquiète pas, c'est que dans la version gratuite qu'il est présent. Mais si tu veux le faire disparaître, il faudra passer à une version payante. Il suffit simplement de cliquer en haut à droite sur le bouton Upgrade en violet. Comme ceci. Et ensuite tu auras 3 types d'abonnements. Moi j'ai commencé au début par l'abonnement Hobby. Et maintenant je suis 100% satisfait, je suis passé au modèle Creator. Qui me permet de traduire jusqu'à 2 heures de vidéo par mois. Pour seulement 60$. A savoir que comparé à la concurrence, c'est vraiment un prix qui est extrêmement abordable. Et puis si tu veux donc passer à une version payante, il suffit simplement de cliquer sur le bouton violet ici en bas. Et puis simplement rentrer tes informations bancaires. Tu peux payer avec Google Pay, Apple Pay également. Et ensuite automatiquement ton abonnement sera activé. Et puis tu pourras ainsi traduire plein de vidéos de manière hyper simple avec l'IA. Donc voilà, tu sais tout. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. Tu as le lien pour accéder à 2BI sous la vidéo. C'était Gummy. Ciao.